Générique Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour du lundi au vendredi pour la grande édition si vous me suivez en direct à 17h en fin de journée. Et le lundi en supplément pour bien démarrer la semaine et balayer les sujets devant nous pour les prochains jours avec cette émission de la mi-journée entre 13h30 et 14h en direct, des émissions que vous retrouvez bien sûr en replay chaque jour sur Bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition, des marchés qui montrent un calme assez olympien depuis quelques jours si on s'en réfère notamment aux indicateurs de volatilité. On voit sur les marchés obligataires une volatilité certes qui reste élevée mais l'indice de volatilité des marchés obligataires, le move est quand même retombé sur ces niveaux qui prévalaient il y a deux ans maintenant au tout début du cycle de resserrement monétaire initié par les banques centrales en 2022. Quant à la volatilité des marchés actions, si on considère que le VIX américain est la référence, on peut noter que le VIX retrouve des niveaux pré-pandémiques en termes de faiblesse avec un indice de volatilité sur le marché américain qui est retombé en dessous de 12 ces dernières heures et ces derniers jours. La séance du jour s'annonce d'autant plus calme que les investisseurs américains et anglo-saxons en général sont encore en week-end. C'est une journée fériée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni également. On célèbre notamment Memorial Day côté américain. Ce qui ne nous empêchera pas de retrouver notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous. Les enjeux de la semaine, nous en parlerons avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec une semaine sur le plan macro qui sera marquée par de nouvelles données d'inflation. L'estimation rapide d'inflation pour la zone euro relative au mois de mai qui sera la dernière donnée un peu chaude avant la décision de la Banque Centrale Européenne le 6 juin prochain et qui sera une décision sans surprise d'une première baisse de taux dans ce cycle. Philippe Lein, le chef économiste de la BCE, l'a plus que confirmé encore aujourd'hui dans un entretien en Financial Times, on y reviendra. Et puis l'autre moment macro de la semaine sera côté américain, là aussi avec une donnée d'inflation un peu plus retardée mais qui reste la donnée d'inflation privilégiée par la réserve fédérale américaine. Le corps PCA américain sera publié ce vendredi pour le mois d'avril avec en prime de nouvelles données sur les revenus et les dépenses de consommation des ménages américains. Mais d'abord, quel constat peut-on de rester sur les marchés à la fin de ce mois de mai qui aura été un mois de reprise pour les actifs risqués après le creux du mois d'avril ? On en parle avec John Plassard qui est en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être là. Je décrivais cette image de calme quand même sur les marchés avec des indices de volatilité qui ont baissé sur le marché obligataire, qui ont renoué avec des plus bas sur le marché actions. Est-ce qu'on est dans un état de marché où le moindre grain de sable pourrait venir provoquer des conséquences négatives importantes, John ? Écoutez Grégoire, on n'a pas vraiment l'impression. Vous savez, si on regarde la progression des marchés depuis novembre dernier, on voit qu'on le veuille ou non, qu'on est dans un scénario boucle dehors avec une croissance économique américaine qui reste assez efficiente vers les 2% et qui potentiellement sur les premières prévisions sur le deuxième trimestre devrait être proche de 3%, donc une réaccélération de la croissance aux Etats-Unis. Si on parle de croissance en Europe, on voit les PMI notamment sur l'Allemagne qui est quand même la première économie européenne qui sont en train de redémarrer. Et puis on a l'inflation qui baisse. Alors on sait, vous savez, on a déjà assez parlé ensemble, Grégoire, ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou le dernier miles, où on sait que c'est beaucoup plus difficile de passer de 8%, c'est beaucoup plus facile, pardon, de passer d'une inflation de 8% à 3% que de 3% à 2%. Puis on est dans cette phase-là, donc pas s'attendre à une baisse dramatique de l'inflation, mais elle est en train de baisser. D'un autre côté, on a eu la publication des résultats des entreprises, notamment aux Etats-Unis, qui étaient au-dessus des attentes. Vous savez qu'à chaque fois, on a le même discours à chaque trimestre de se dire que c'est quand même les grandes capitalisations boursières américaines, et notamment qui font référence à l'intelligence artificielle, qui ont tiré la cote, donc Nvidia, est-ce que ça va décevoir ? Et vous avez vu les résultats qui ont été publiés la semaine passée, ils étaient dans le sens littéral du terme « extraordinaire ». Donc on voit ici que même si on a des petits grains de sable monétaires, je dirais, ou économiques, parce qu'on a une ou deux entreprises américaines, notamment et même européennes, qui ont déçu, on voit que la tendance est toujours à la hausse. Maintenant, bien évidemment, lorsqu'on parle du fameux « black swan », le signe noir, déjà, normalement, on ne l'avertit pas, il arrive immédiatement, on ne sait pas lequel c'est. En l'occurrence, on peut parler de Taïwan, plus personne n'en parle, bien évidemment, mais on sait qu'il y a aujourd'hui, et durant le week-end dernier, des tensions militaires autour de Taïwan et au-dessus de Taïwan chinoises, qui sont assez historiques, je dirais, donc on pourrait potentiellement avoir quelque chose là. Et puis, vous savez, maîtriser l'aspect géopolitique de ce qui est, ou modéliser de ce qui se passe au prochain ennemi en Ukraine est absolument impossible. Donc je dirais que, pour l'instant, oui, tout va bien, c'est une année d'élections présidentielles américaines, mais, vous savez, si on prend la moyenne des élections présidentielles, c'est souvent en été où on a un petit creux, puis après ça repart. Donc, on pourrait s'attendre à quand même une baisse de 5 à 10 % sur les marchés avant que ça reparte. Bon, on verra, en tout cas, c'est vrai que ceux qui regardent de manière précise et technique, notamment la structure de la volatilité du marché actions américain, on regarde la courbe du VIX, les anticipations qu'on peut regarder à travers ces produits dérivés sur les marchés. Il y a visiblement un moment de rendez-vous autour du quatrième trimestre, comme par hasard de cette année, où on peut anticiper un retour de volatilité à un certain stade, effectivement, le quatrième trimestre, englobant, bien sûr, la date du 5 novembre et de l'élection présidentielle américaine. Côté européen, John, bon, je crois qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que le 6 juin prochain, alors, sera une date symbolique forte à de nombreux égards pour l'Europe, bien sûr, mais pour la Banque centrale européenne, qui va s'affranchir, d'une certaine manière, du joug de la Fed en initiant la première, son cycle de recalibration de sa politique monétaire. Je ne dirais pas d'assouplissement, John, puisque toute la question est de savoir que se passera-t-il au-delà du 6 juin et quel va être le discours de la Banque centrale européenne pour accompagner cette première baisse de taux ? Oui, tout à fait. Et ce que je pense qu'il faut noter ici, c'est que vous avez dit ce recalibrage. Ce n'est pas un assouplissement, parce que 25 points de base, c'est plutôt un recalibrage. Mais c'est peut-être l'annonce la plus lisible qu'on a eue dans un mouvement de taux de la part de Christine Lagarde depuis qu'elle a pris ses fonctions. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, elle a surpris en ne faisant rien, entre guillemets, c'est-à-dire en suivant le consensus. Mais là, elle va baisser ses taux. La Banque centrale européenne va baisser ses taux. On l'a vu, il y a deux raisons à cela. Même si ce n'est pas dans leur mandat, c'est de relancer l'économie. Et de deux, évidemment, c'est la première des choses, c'est une inflation qui baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Alors évidemment, la question, c'est de savoir, et c'est ce qui me dérange. Moi, c'est de savoir ce qu'on va faire après parce que potentiellement, alors le consensus pari sur une baisse la semaine prochaine et sur une baisse en juin, donc deux baisses de taux cette année. Mais vous savez, si la réserve fédérale américaine ne fait rien cette année, c'est-à-dire le fameux no lending, qu'il ne faut pas exclure, eh bien on voit mal la Banque centrale européenne faire cavalier seule en baissant ses taux d'intérêt à trois reprises, voire à quatre reprises, comme l'attendent certains économistes. Et surtout... Que la BCE puisse initier la première, les baisses de taux, c'est une chose, qu'elle puisse mener à terme un cycle complet de recalibration, de neutralisation de sa politique monétaire, si la Fed était amenée à ne rien faire, ce serait beaucoup plus compliqué. Oui, c'est très compliqué, surtout qu'on a vu qu'il y avait plusieurs implications, qu'elles soient sur le marché obligataire, souverain, que ce soit sur l'euro, etc., et d'autres aussi. Et surtout que les banquiers centraux nous ont rappelé, et ça n'étonnera personne, qu'ils sont data-dependents, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir les statistiques pour déterminer, ce qui, moi, me paraît assez fou, parce qu'une statistique, une seule, peut changer votre fusil d'épaule concernant le prochain mouvement. Ce qui ne devrait pas être le cas pour les banquiers centraux, pour les économistes, oui, mais pas pour les banquiers centraux, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on voit mal, par rapport à l'histoire récente de la Banque centrale européenne, faire, comme vous le dites, Grégoire, ce mouvement de recalibrage violent, c'est-à-dire plus de trois baisses de taux, voire plus de deux baisses de taux, sans que les voisins américains accompagnent ce cycle, et on n'y est pas encore, pas du tout, et vous l'aviez dit en préambule, eh bien, les données qu'on aura sur le PCE, l'inflation américaine, ce vendredi, et évidemment européenne, mais ce vendredi, seront cruciales pour la Fed, bien évidemment, mais aussi pour la Banque centrale européenne. On a compris du côté de la Fed qu'il y a quelque chose d'assez, j'allais dire, Jérôme Powell veut voir quelque chose d'assez symétrique sur l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a eu trois mois de déception en début d'année, il aimerait bien avoir trois mois équivalents de bonnes surprises à nouveau sur le front de l'inflation pour être certain qu'une première baisse de taux et quelques autres, peut-être du côté de la Fed, ne soient pas des erreurs. Donc c'est vrai que ça reporte encore un petit peu, sans doute, le calendrier, au-delà de l'été même, sans doute, a priori, c'est ce que les marchés anticipent aujourd'hui, John. Tout à fait, vous savez, et on avait fait une émission il y a près de deux ans ensemble, Grégoire, où on parlait de l'implication de Paul Volcker dans les années 80, qui était le président de la Réserve fédérale américaine, qui avait baissé, alors les circonstances étaient totalement différentes, mais il avait d'abord baissé ses taux parce que l'inflation baissait, et puis la même année, en 1980, l'inflation était remontée, donc il avait dû monter les taux dramatiquement, et il avait combattu l'inflation, mais vous aviez eu 4 millions d'Américains qui étaient devenus sans emploi, qui n'avaient plus aucun emploi, et il faut rappeler ici une chose, c'est que Paul Volcker est vraiment le mentor de Jerome Powell, c'est-à-dire qu'il comprend exactement l'erreur, entre guillemets, il ne l'appelle pas comme ça, mais l'erreur qu'a pu faire Paul Volcker en baissant trop tôt ses taux, et il le répète continuellement depuis Jackson Hole, il y a 2 ans, et c'est pour ça que je pense, une nouvelle fois, à chaque fois, on oublie un peu Jackson Hole, vous savez qu'il y a lieu fin août, et à chaque fois, on se dit que, eh bien, on n'aura pas de scoop, entre guillemets, mais moi, je pense que le rendez-vous de cette année, c'est Jackson Hole en août, en fin août, où Jerome Powell, là, tiendra un discours clair et net sur l'état de l'économie américaine et donc de l'inflation et le fait de savoir s'il a gagné, s'il a fait à gagner le combat, voire la guerre contre l'inflation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du message envoyé par le compartiment des matières premières, John, et c'est vrai qu'on parle de matières premières qui s'animent de plus en plus, alors, du côté des métaux précieux, il n'y a aucun doute, l'or, l'argent sont sur des trajectoires haussières très porteuses, on parle beaucoup du cuivre également, avec sans doute aussi des facteurs techniques, de squeeze, etc. Et puis, il reste quand même aussi le pétrole, je veux dire, je considère toujours que le pétrole peut être un indicateur où là, on voit quand même des variations beaucoup moins fortes et un pétrole qui globalement, malgré tout ce qui se passe, reste à peu près stable autour des 80 dollars. Quels sont les messages, les enseignements que vous retirez de cette classe d'actifs des matières premières, John ? Alors, vous l'avez dit, d'abord, la première des choses, c'est que chaque classe d'actifs a une souche d'augmentation différente. Si on prend le nickel, c'est ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie, les tensions de Nouvelle-Calédonie. Et puis, on peut parler de chaque métaux. Mais ce que je dirais plus globalement, c'est qu'on a très certainement ici un message qui nous est donné et qu'on n'arrive pas à calibrer et toute la presse ne veut pas mettre ça en avant, c'est qu'on a une demande chinoise qui est en train de se reconstituer. Alors, vous allez me dire, la croissance chinoise est en décélération. On est quand même à 5% d'une manière officielle. Mais il faut savoir que les stocks en Chine, notamment de cuivre, il faut quand même rappeler que le cuivre, c'est 50% de la consommation mondiale. C'est la Chine, donc ils l'utilisent pour les câblages, l'électronique, etc. Eh bien, la Chine est en train de reconstituer ses stocks et est en train de mettre en place, le gouvernement chinois est en train de mettre en place des nouvelles structures et des nouvelles réformes, notamment sur tout ce qui est les routes et les bâtiments, malgré le fait que le prix de l'immobilier baisse. Mais on sait que le ciment, par exemple, c'est 60% de la consommation mondiale, c'est la Chine. Il l'utilise pour les routes, mais aussi bien évidemment les bâtiments et qu'on est potentiellement à l'orée d'un redémarrage de la Chine qui tirerait la demande finale de beaucoup de matières premières. Et ça, c'est très important. Vous avez parlé du prix de l'énergie. Évidemment, c'est la question clé parce que la Chine, c'est le premier consommateur mondial de pétrole. Eh bien, on a l'impression que pour l'instant, il reste compressé pour des facteurs techniques aussi et notamment, vous avez vu la semaine passée l'annonce de Joe Biden de libérer une certaine partie des réserves mondiales, pardon, des réserves aux États-Unis pour contenir les prix à la pompe aux États-Unis pour le début de la driving season qui a commencé aujourd'hui aux États-Unis et avant, bien évidemment, les vacances qui commencent fin juin aux États-Unis. Et ça, c'est d'une manière assez politique mais on sait que ça ne dure pas normalement. Donc, je pense que si la logique sur les matières premières se précise, le prix du barret devrait repartir à la hausse. En tout cas, effectivement, ce complexe matières premières montre une dynamique de plus en plus positive aujourd'hui, que ce soit les métaux ou les métaux précieux en l'occurrence également. Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau qui était avec nous en visioconférence pour démarrer cette semaine sur les marchés. Bon, eh bien, profitons de ce jour férié dans le monde anglo-saxon et sur les marchés américains pour parler de Wall Street et c'est Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons comme chaque lundi, notre correspondant américain qui est avec nous en visioconférence. bonjour et bienvenue, Pierre-Yves Dugas. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Memorial Day donc aujourd'hui aux Etats-Unis. Mais je voulais qu'on dise un mot de Wall Street. Pour toute une nouvelle génération, j'entends bien que le Nasdaq, c'est Wall Street aujourd'hui. Mais pour d'autres générations auxquelles nous appartenons, Pierre-Yves, Wall Street, c'est aussi le Dow Jones. Eh oui, si je vous dis que je me souviens, mais vraiment, je me souviens de l'endroit où j'étais dans un couloir d'un bâtiment à Washington quand le Dow Jones a repassé la barre de 1 000 points. Il l'a passé la première fois en 72, ensuite c'est retombé et puis les choses se sont redressées ensuite dans les années 80 et je me souviens de l'endroit où j'étais et je disais aux gens autour de moi le Dow Jones s'est repassé au-dessus de 1 000 et on me regardait avec des grands yeux. On est à 40 000 maintenant, enfin 39 000 et quelques après avoir franchi mi-mai, la barre de 40 000. Quelqu'un qui s'appelle David Elias a écrit un livre en 1999 et il s'est ridiculisé parce que le Dow Jones à l'époque que je ne dise pas de bêtises était encore très très bas. Il était à 10 000 et David Elias a dit à un analyste financier de la région de New York qu'en 2016 le Dow Jones serait à 40 000. Pas mal. Il s'est trompé de 8 ans. Il n'a pas anticipé l'explosion ou l'implosion de la bulle des dot com. il a complètement raté, on ne peut pas l'enblâmer d'ailleurs, la catastrophe financière de 2008. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, des tas de fans lui ont envoyé des casquettes sur lesquelles il a écrit 40 000 parce qu'il a raison. Qu'est-ce que ça vaut 40 000 points sur le Dow Jones, Pierre-Yves ? Il prévoit maintenant qu'on va passer à 68 000, si je ne me trompe pas, dans 10 ans. Donc, s'il a toujours raison, il faut rester investi. Non, cet indice, 30 valeurs dites industrielles, est un indice qui, d'un point de vue statistique, d'un point de vue technique, est un indice dépassé. C'est un indice qui n'est pas vraiment un indice de... qui ne devrait pas être un indice de référence de premier plan. Et pourtant, c'est un indice emblématique, c'est un indice auquel on continue de se référer tout le temps et j'en fais partie. Et je trouve que c'est un indice fascinant à analyser parce que sa composition, qui change à peu près tous les deux ans, montre l'évolution de l'histoire économique et de l'histoire du capitalisme américain. S'il y en a une petite seconde, je vais évoquer quelques noms avec vous qui vont vous montrer à quel point nous avons vieilli. Le Dow Jones avait comme composante, je me perds dans mes notes ici, avait comme composante encore en 1987, vous vous souvenez, 87, on a cru que c'était un grand crash, avait encore au moins deux valeurs de la sidérurgie. je vous cite de mémoire, il contenait encore Goodyear Tire, le géant des pneus. Il contenait des valeurs de la distribution qui ont totalement disparu aujourd'hui. Woolworth, Sears, Roebuck. C'était encore dans le Dow Jones en 1987. On zoome en avant aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont tout juste rentrées dans le Dow Jones au début de l'année. Amazon. Il a fallu longtemps avant que le comité qui gère cet indice et qui comprend des rédacteurs du Wall Street Journal admette l'idée qu'Amazon puisse rentrer. Il y a une autre raison qui était une raison technique pour laquelle Amazon ne pouvait pas rentrer, je vais y revenir. Et naturellement, Nvidia, Nvidia qui est maintenant la troisième capitalisation américaine, 2600 milliards de dollars et loin de pouvoir rentrer dans le Dow Jones, encore que les choses peuvent changer puisque la direction de Nvidia vient d'annoncer qu'elle allait diviser par 10 la valeur de l'action et que donc, au lieu de 1000 dollars, on va tomber à 100 et que là, ça devient plus facile. Et là, je m'adresse, si on a le temps, à cette faiblesse fondamentale qu'est l'indice Dow Jones et que c'est une moyenne pondérée par le cours. Autrement dit, sur les 30 valeurs de l'indice Dow Jones, certaines valent 500 dollars, d'autres valent 10 dollars. Une variation d'un dollar est beaucoup plus facile à réaliser pour United Health Care, qui est mon assurance maladie, et dont l'action est autour de 500 dollars. En revanche, pour Intel, qui vaut 10 dollars, une variation de 1 dollar, c'est plus compliqué. Donc, on a un déséquilibre dans l'évolution quotidienne du Dow Jones puisque 1 dollar de variation correspond à 6,6 points d'évolution du Dow Jones. Malgré cette faiblesse fondamentale, on s'aperçoit que, peu de temps après que le S&P et le Nasdaq établissent des records, eh bien, le bon vieux Dow Jones est toujours là, fidèle au rendez-vous, et nous établit de magnifiques records avec ces plafonds qui frappent les esprits, 40 000 qui auraient pu croire ça. Et puis, comme vous le disiez, Amazon a intégré le Dow Jones, Apple est au Dow Jones également aujourd'hui, demain peut-être Nvidia et on voit que toutes ces entreprises ont procédé régulièrement à des divisions, justement, de leur action pour, justement, alors c'est peut-être pas l'objectif premier mais j'imagine que ces groupes-là sont quand même satisfaits d'être représentés aujourd'hui au sein d'un indice aussi historique, on va le dire comme ça, que le Dow Jones industriel. C'est une référence, ça peut être une malédiction aussi. Alors là où ça devient vraiment rigolo, c'est qu'il y a des valeurs qui sont sorties du Dow Jones et qui ont été réintroduites par la suite. C'est le cas d'IBM. Quand on a remis IBM dans le paquet des 30, en fait, le cours d'IBM a commencé à chuter. Il a fallu 15 ans avant que IBM retrouve le niveau de son entrée. Outre Nvidia, il y a d'autres particularités curieuses du Dow Jones. Vous vous souvenez tout de même, si vous ne vous souvenez pas de la première fois où le Dow Jones en 1972 a franchi la barre de 1000 points, vous vous souvenez qu'il y avait une société qui était la reine absolue de la nouvelle bulle Internet qui contrôlait les tuyaux qui allaient faire circuler les informations dans ce nouveau réseau qu'on appelait Internet à la fin des années 90. m'a dit, c'était Cisco. Cisco est toujours dans l'indice aujourd'hui. Cisco vaut en capitalisation 187 milliards de dollars. Vous comparez cela à Nvidia qui en vaut 2600. Je ne serais pas surpris que le comité de gestion de l'indice, s'il décide de faire rentrer Nvidia d'ici quelques mois, choisissent de supprimer Cisco et de remplacer donc Cisco par Nvidia qui serait quand même quelque chose de stupéfiant mais les capitalisations sont des choses assez formidables qui probablement sont exagérées. Est-ce qu'on peut vraiment penser que Nvidia vaut 14 fois Cisco quand on se souvient de ce que Cisco a été ? Je ne parle pas de GDS Uniface dont nous parlions quotidiennement dans les journaux à la radio et à la télévision à la fin des années 90. C'était une haute grandeur. Qu'est-ce qui est devenu GDS Uniface ? Je n'en sais rien. Bon, effectivement, mais l'avis des indices c'est toujours passionnant effectivement à suivre avec parfois des entrées-sorties qui se font un peu à contre-courant on va dire ça comme ça. J'ai encore en mémoire la sortie d'ExxonMobil donc c'était au terme du mandat de Donald Trump 2019 avant tout ce qui s'est passé ensuite évidemment pour les valeurs de l'énergie. On verra. Je pense qu'ExxonMobil est loin de la fin de son histoire et aura tout le loisir peut-être de réintégrer à un certain stade l'indice Dow Jones. Il nous reste quelques minutes quand même Pierre-Yves pour avancer sur le sujet de la consommation américaine. Derrière la résilience du marché du travail il y a bien sûr la question des salaires et la capacité des Américains à continuer de consommer. on aura des indications précieuses alors je m'avance peut-être mais en tout cas des indications intéressantes en cette fin de semaine sur les dépenses et revenus des ménages américains. Moi je surveille ces chiffres de vendredi pas simplement pour cette mesure de l'inflation l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation mais aussi pour les dépenses personnelles de consommation qui ont beaucoup monté de mémoire plus 0,8 au mois de mars et j'aimerais voir si les choses ne se calment pas un petit peu il est frappant de constater pour un vieillard comme moi qu'on nous dit que l'économie américaine va bien que la consommation se porte bien qu'on va probablement avoir plus de 3% de croissance au second trimestre et que Target Home Depot Lowe's pour ne citer que ces trois géants de la distribution affichent deux ou trois ou quatre trimestres consécutifs de baisse de leur vente. Les Américains consomment oui ils ne sont pas tous Américains d'ailleurs ils sentent qu'en fait c'est ces deux à trois millions de nouveaux immigrants qui arrivent et qui consomment beaucoup qui ont augmenté le pool de la consommation aux Etats-Unis mais ils consomment moins de biens la consommation de biens aux Etats-Unis a été négative au premier trimestre elle est largement compensée par une forte augmentation de la consommation de services au premier rang desquels on trouve ces fameux logements dont l'estimation est un peu controversée mais aussi la santé et les assurances il faut suivre de près cette consommation américaine parce que c'est plus de 70% du PIB et on a cette divergence curieuse dont nous avons souvent parlé mais je crois que c'est vraiment un sujet récurrent qu'il faut essayer de mieux comprendre parce que le mystère s'épaissit sur la solidité de la consommation américaine alors que le moral des Américains en avril est tombé au plus bas depuis 5 mois alors qu'on a une divergence fracassante entre ce que les républicains considèrent comme la situation de l'économique et ce que les démocrates considèrent on s'est aperçu par exemple que les anticipations inflationnistes des Américains lorsqu'ils sont républicains sont deux fois plus élevées que celles des démocrates en particulier dans les états pivots si je vous dis que le dernier sondage montre que 74% 74% des électeurs du Michigan considèrent que la situation actuelle dans le Michigan est moins bonne qu'au pire de la pandémie du Covid c'est quelque chose qui inquiète beaucoup le président Biden qui ne sait pas comment expliquer à ses électeurs que les choses vont bien La perception par rapport à la réalité économique encore une fois la réalité économique telle que mesurée par des indicateurs macroéconomiques imparfaits mais effectivement ces écarts sont spectaculaires aujourd'hui il y avait un sondage du Guardian la semaine dernière sur ces sujets là la moitié des Américains pensent que le taux de chômage est au plus haut que le stock market est au plus bas etc évidemment ça n'est pas la réalité mais c'est une perception importante notamment quand on est un homme politique en campagne pour sa réélection aux Etats-Unis merci beaucoup Pierre-Yves Pierre-Yves Duguay avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire dans Smart Bourse sur Bismarck Aspagne Abonnez-vous !